Allons voir du côté de l'identification, qu'est-ce qui se cache derrière ? En fait, ce qui est, c'est ça ce que nous sommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petit moi séparé, la séparation n'existe pas, il n'y a que le un. Cela qui est, moi j'aime bien l'appeler Dieu, parce que ça m'ira détester le mot Dieu. Donc Dieu a voulu faire l'expérience d'être quelqu'un, alors il a mis une couverture sur lui, un manteau sur lui, un habit, tu vois, et cet habit lui permet en fait d'être défini, d'être limité et de vivre des choses à partir de cette forme définie qui est ce corps humain. Et là, il commence, ce Dieu qui est tout, commence à se prendre ici par exemple pour Samira. Alors, je suis une femme et je suis Samira et j'habite dans une ville et voilà mon métier, là ici c'était psychologue, voilà, et je vais faire semblant de jouer la psychologue. Alors qu'est-ce que fait un psychologue ? Eh bien, je reçois des patients qui ne vont pas bien. Alors qu'est-ce que fait Samira ? Eh bien, elle va venir en aide, elle va écouter, elle va aider l'autre à revenir sur lui-même, etc. Donc ça fait semblant. Je fais semblant. Et en faisant semblant, je m'amuse, je joue. Il y a de l'amour. Personne ne se met à jouer parce qu'on lui a mis un flingue sur la tête. Non. Quand on joue aux cartes, quand on joue, je ne sais pas moi, au volet, quand on joue avec un enfant, quand on joue au foot, c'est pour la joie. On ne joue pas pour s'emmerder. Donc, je t'invite à voir que derrière tous ces rôles, il y a de l'amour. Il y a un grand plaisir à faire semblant. Même si maintenant, tu voudrais t'en débarrasser parce que tu voudrais découvrir ta vraie nature. Mais néanmoins, ce jeu-là d'amour continue toujours en toi. Mais tant que tu ne le vois pas, tu ne l'as pas démasqué, ça continue à vouloir faire semblant. Et c'est le jeu de Dieu, cela. Cette illusion, en réalité. Elle ne dépend pas de l'humain. Mais ce divin, c'est nous. Donc, on a la responsabilité, en fait. Et tu es équipé, tu as toute l'intelligence pour le faire. Tu ne peux pas dire que tu manques d'intelligence. Mais c'est une intelligence d'enfant. L'intelligence à laquelle je t'invite. C'est une intelligence de la simplicité. C'est l'intelligence de la sincérité, de ce qui est honnête. Si tu n'es pas honnête, alors tu manques d'intelligence. La vraie intelligence, elle est très subtile, elle est très simple. Donc, regarde comment tu fais semblant d'aller à un mariage. Tu as une tenue particulière. Regarde comment tu fais semblant d'être un amoureux. Regarde comment tu fais semblant d'être le père ou la mère d'un enfant. Regarde comment tu fais semblant d'avoir un problème soit au travail, soit avec ta maison, ou ton appartement, ou ta santé. On fait semblant. Je fais comme si. Toujours, je fais comme si j'étais quelqu'un. Alors, je t'ai dressé le topo là. Évidemment, encore une fois, il y a la joie et la peine qui se tiraillent. La joie qui court toujours à faire semblant. Et puis, il y a la peine et la tristesse à vouloir se sortir de là. D'accord ? Maintenant, l'invitation, c'est « Et si tu faisais pareil ? » En te disant « Je suis réalisée. » Je suis le grand. Je suis l'esprit. Je suis tout ce qui est. Regarde comment ça se joue en toi maintenant. Je ne suis plus quelqu'un. Je fais maintenant semblant de ne pas être quelqu'un, mais d'être la totalité. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Maintenant, je joue à faire comme si j'étais le tout. Je suis tout. Il n'y a plus de personne. Il n'y a plus de vie à moi. Qu'est-ce que... Comment tu te sens ? Et maintenant, tu te vois à discuter avec quelqu'un. Et tu es la totalité. Comment tu te sens ? Ou tu es au travail, en train d'effectuer une tâche, et tu sais que tu es la totalité. Comment tu te sens ? Mais je t'invite à faire comme si. D'accord ? Comme si c'était déjà ça. Comme si tu faisais semblant d'être la totalité. Et regarde ce qui monte. Et laisse monter ce qui monte. Si il y a un truc génial, Ben, ok. Si c'est bizarre, ok. Si ça te met mal à l'aise, ok. Regarde tout ce que ça produit en toi. Car on a plein, plein de rôles. Mais maintenant, tu fais semblant qu'il n'y a plus de rôles. Mais tu es ceux-là qui voient tous les rôles. Tu n'arrêtes pas les rôles, hein. Le rôle de papa, le rôle d'un professionnel au travail, le rôle d'un ami, etc. Les rôles ne s'arrêtent pas. Tu peux toujours continuer. Mais regarde ce qui se passe. Dans quelle dimension tu te trouves ? Je fais semblant d'être tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis géant. Je suis énorme. Je découvre en fait que j'ai un grand, 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 grand amour en moi. Ah ! Waouh ! Je découvre qu'il y a une très, très, très grande liberté en moi. Je découvre qu'il y a de la joie. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser. Laisse monter ça. Et fais semblant que tu es déjà tout ça. À chaque instant de la journée, joue à ça. Comme tu as fait semblant d'être quelqu'un, une petite personne, maintenant tu fais semblant que tu es la totalité. Et joue avec ça. Ça va te donner le vertige. Tu vas peut-être te sentir flotter. Tu vas peut-être te sentir briller. Parce que c'est ça ce que nous sommes. On est une lumière. On est un désir. La vie c'est du désir. Et regarde peut-être que tes actions vont se transformer. Ce que tu vas dire va se transformer. Peut-être que tu ne pourras plus dire des choses tristes ou colériques. des choses qui ont attrait à la peur. Parce que la peur, elle l'imite. Tu vois, elle te restreint. Elle ne te permet pas, par exemple, de faire un truc que tu aimes vraiment. Là, d'un seul coup, comme tu es la totalité, peut-être que là, il y a une permission qui s'ouvre. Tu vois, tu as envie de, je dis n'importe quoi, de dessiner. Et ça veut se mettre à dessiner. Et que ça ne juge plus, en fait. Et que ça donne le vertige. Et qu'en fait, en faisant comme si, regarde que, comme tu es la totalité, tu as disparu. Et tout va bien. D'être la femme invisible, l'homme invisible. Et tout va bien. Parce qu'en même temps, tu es le visible. Et regarde maintenant tout, tout ce qui est autour de toi, et tu dis, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Tu regardes ton enfant, ton ami, et tu dis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Regarde comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Un truc curieux. Tu te dis, waouh ! Joue avec ça. Fais comme si.